Votre honneur, étant une personne morale, la partie de Mandelaise a cette obligation de pouvoir verser dans le dossier judiciaire ses actes sociaux, car ici nous avons affaire à une personne morale. Moi, j'ai ici l'acquisition de réception, dans lequel ces pièces-là ont été versées. Cette affaire instruite et plaidée oppose la société Inner Clearing à la société Orange RDC ainsi que son directeur général. La société Inner Clearing, qui est une agence en douane agissant par son gérant Emmanuel Mwambakakoudi, qui poursuit devant le tribunal de paix de la Gombe, la société Orange RDC-SA, ainsi que son directeur général Jean-Michel Garouté pour faux et usages de faux. Des faits qui remontent au mois de juillet 2014 et qui se sont déroulés à l'aéroport international de Njili. Les avocats de la partie citante de la société Inner Clearing soutiennent devant le tribunal que la deuxième cité, la société Orange RDC-SA, a, à travers son directeur général, le premier cité dans cette affaire Jean-Michel Garouté, qui aurait fait des déclarations de dédouanement auprès de la DGDA pour rétirer ses marchandises en utilisant la dénomination de leurs clients. La société Inner Clearing, comme commissionnaire en douane, sont l'accord de cette dernière. Une pratique qui a permis aux cités d'être éludés de certains droits dus à l'État congolais, en minorant et en déclarant ses marchandises à faible cotation. Les conseils de la société Inner Clearing affirment en outre qu'après un contrôle post-dédouanement, cette supercherie de la part des cités a été découverte par la DGDA et cette dernière avait établi un procès verbal d'infraction douanière en charge de leurs clients, la société Inner Clearing-SA, au motif que cette déclaration des dédouanements a été faite sous son label en sa qualité de commissionnaire en douane. Un comportement qui a causé d'énormes préjudices à la société Inner Clearing, selon ces avocats qui font savoir au tribunal que leurs clients n'avaient jamais fait cette fausse déclaration ni étaient approchés par les partis cités pour faire l'objet d'une telle cotation. La société Inner Clearing, par ses conseils, demande au tribunal de condamner le cité-jean Michel Garouté, directeur général de la société Orange RDC pour faux et usage de faux, ainsi que son civilement responsable, la société Orange RDC-SA, au paiement des dommages et intérêts de l'ordre de 3 millions de dollars américains pour tous les préjudices subis. À l'audience de ce jour, après s'être déclaré valablement saisi, le tribunal a retenu le défaut à charge du premier cité-jean Michel Garouté, qui n'a pas comparu. Après cette procédure, les avocats de la société Orange RDC civilement responsables soulèvent cinq préalables, notamment le défaut de qualité, la liquispendance, l'inexistence juridique de la société Inner Clearing et l'obscurité de l'Ibelé. Outre ces moyens, la société Orange oppose à la partie citante l'adage à l'hecta ou naouia. Ces conseils font savoir au tribunal qu'il y aurait déjà d'autres actions pendantes devant les autres juridictions opposant les mêmes partis pour les mêmes faits et avec une même demande. Un moyen rejeté par la société Inner Clearing. Ces avocats soutiennent que cette exception à l'hecta ou naouia n'a pas sa raison d'être au motif qu'il n'aurait pas une décision judiciaire définitive quant à ceux, ce qui suscite un vif débat entre les partis. Ayant député une cause devant des tribunaux, un tribunal civil et un tribunal commercial, venant encore devant la juridiction pénale pour demander les mêmes drogés intérêts, pour les mêmes faits, nous opposons l'adage à l'hecta ou naouia. Pour que cette exception soit démise, la sagesse, les jurisprudences disent qu'il faut produire une décision judiciaire définitive, attestant que on ne peut plus continuer. À ces jours, il n'y a aucune décision judiciaire définitive. Après ce débat houleux qui a duré plus de deux heures, le ministère public sollicite du tribunal de joindre toutes les exceptions au fond, une demande accordée aussi par le tribunal, qui décide de poursuivre son instruction. Après avoir été suffisamment éclairé et entendu toutes les parties lors de leurs plaidoiries, le tribunal de paix de la Gombe clôt le débat et prend l'affaire en délibéré pour rendre sa décision dans les délais de la loi.